Salut, c'est Florian du blog comprendrelefootballamericain.fr et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alain Matéi de Touchdown Actu. Comment vas-tu Alain ? Bonjour Florian, ça va très bien, merci de l'invitation. Pour la petite histoire, avec Alain, on ne s'est jamais rencontré physiquement mais on s'est déjà eu au téléphone. A l'époque, j'avais lancé Touchdown Shop pour ma boutique en ligne et il m'avait fait un peu de pub sur son blog et ça avait très bien marché. J'avais réussi à faire 1000 personnes dès le premier jour grâce à son blog. Et du coup, est-ce que tu pourrais te présenter Alain s'il te plaît ? Écoute, moi je m'appelle Alain Matéi, je gère TouchdownActu.com donc je me permets de dire site plutôt que blog parce qu'on est quand même nombreux maintenant à travailler dessus. Donc je gère TouchdownActu.com et c'est mon activité principale en fait. Je gère TD à Média qui est la maison mère de TouchdownActu.com donc on a le site, le podcast, les émissions sur YouTube et puis d'autres petits podcasts sur d'autres thèmes que le football américain qui commencent à arriver. Voilà, donc moi j'ai une formation de journaliste, j'ai travaillé un peu en radio, j'ai travaillé un petit peu sur le web, sur des sites comme l'équipe.fr, au sport, un petit peu de télé. Je suis passé un petit peu partout et maintenant je ne fais que mon activité en indépendant. D'accord, d'accord. Et du coup, TouchdownActu, à quel âge ça a été créé depuis combien de temps ? TouchdownActu a été créé en 2007. J'espère que je ne dis pas une bêtise, j'ai toujours un doute. Non, c'est 2007, oui. C'est 2007, justement c'était un tout petit blog au début où j'étais vraiment tout seul. Ça s'est transformé en site. C'était vraiment un blog au début au sens où il n'y avait que des billets. C'est au bout de 3-4 mois, c'est rapidement devenu un site en essayant de mettre à jour les classements, les scores, etc. et de proposer vraiment de l'actualité NFL pure plutôt que des billets d'humeur. Et donc, ça a, je ne vais pas dire vivoté, mais en fait au début c'était vraiment en parallèle de mes autres activités que j'ai nommées. C'est-à-dire que je sortais de l'école en 2007, donc c'était vraiment pour avoir quelque chose. À la base, le site était censé être quelque chose que je voulais présenter avec mon CV pour me faire embaucher. D'accord. Et donc en fait, je l'ai gardé en parallèle de mes activités, donc au début à la radio, puis après sur Internet, etc. Et vraiment, j'en ai tué. La seule chose que je fais, j'avais quelques piges ici et là ces 2-3 dernières années, mais on va dire que depuis 2-3 ans, je suis vraiment à 100% sur TDA. J'ai arrêté toutes les piges que j'avais à côté. Donc voilà, c'est devenu au fur et à mesure vraiment une plus grosse machine. En 2007, encore une fois, j'étais tout seul. Le podcast s'est créé en 2011. Donc là, ça a rajouté un petit peu de monde et l'équipe du site s'est étoffée, s'est étoffée au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a, je ne veux pas dire une bêtise sur le chiffre parce que c'est toujours un peu fluctuant, mais en gros, il y a 35 bénévoles qui aident. D'accord. Ah oui, ça fait une sacrée équipe quand même. Oui, il y a beaucoup de monde. Et du coup, si demain, on veut être, entre guillemets, journaliste ou aider le blog, il y a des critères pour passer, pour être recruté ? Il n'y a pas de critères précis. C'est-à-dire qu'en général, on met un appel à candidature sur le site aux alentours d'avril, mai, tous les ans, quand la saison se calme un peu, c'est-à-dire que ça permet d'avoir du temps pour tester les gens et voir si ça se passe bien. Il n'y a pas de critères particuliers. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout simple. En général, quand les gens postulent, je leur fais faire un essai sur deux articles différents. On voit comment ça se passe au niveau de l'écriture. Si ça marche bien, on voit ce qu'on peut faire. Si ce n'est pas tout à fait au point où il y a vraiment trop de choses, au sens où, voilà, moi, j'essaie d'aider au maximum les rédacteurs, mais je n'ai pas tout le temps le temps de faire de la formation ou d'être tout le temps là. S'il y a trop de boulot, on se quitte « bons amis », il n'y a pas de souci. Mais après, il n'y a pas de prérequis sur les profils. C'est-à-dire qu'on a des élèves en école de journalisme, on a des journalistes, des gens qui sont journalistes à côté, mais on a des gens qui ont des profils hyper variés. C'est-à-dire qu'on a des membres de l'équipe qui sont comptables, qui bossent dans la com, qui sont chauffeurs routiers. Des fois, il y a des gens qui ont un truc pour l'écriture sans que ce soit forcément leur truc ou qu'ils aient eu une formation. Ou des fois, il y a des gens qui comprennent juste très vite ce qu'on leur dit. Quand on leur dit « tu devrais faire un petit peu comme ça, un petit peu comme ça pour l'article », ils intègrent tout de suite et puis en fait, ça se passe super bien. Il n'y a aucun prérequis particulier. Et c'est une des fiertés du site, c'est qu'on a envoyé plein de gens sur des matchs qui ne sont pas de formation journaliste à la base et qui ont fait des trucs super. D'accord. Du coup, l'équipe ou toi, vous allez souvent aux États-Unis ou à Londres voir des matchs ? Alors, on va se mettre dans un contexte pré-Covid. C'est ça, exactement. Parce que là, avec la crise, c'est un peu plus compliqué. C'est ça. On va se mettre dans un contexte pré-Covid. Donc oui, dans ce cas-là. Ça n'a pas été le cas, évidemment, ces 12 derniers mois, malheureusement. Mais on va sur les matchs à Londres depuis 2012. C'est pareil. Au début, on n'avait qu'une seule accréditation. Et on a eu… Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a dû commencer à y aller à deux par match à partir de peut-être 2015 ou 2016, peut-être quelque chose comme ça. Donc, en fait, le dispositif, il est simple. C'est que depuis… Enfin, actuellement, on envoie deux personnes par match à Londres plus une photographe. Donc, ça fait trois par match. Et on envoie une personne au Super Bowl tous les ans. D'accord. Et du coup, le site, sur quelle plateforme on peut retrouver Touchdown Actu ? Alors, on est sur le bon vieil Internet, évidemment, depuis 2007, avec touchdownactu.com ou tdactu.com si vous voulez faire plus court. Parce que maintenant, avec les claviers de téléphone, je n'arrive pas à écrire des mots entiers. Donc, on a le nom de domaine tdactu.com aussi. Ça va plus vite. Et donc, évidemment, on est sur Facebook. Donc, c'est slash tdactu. Sur Twitter, slash tdactu aussi. Sur Instagram, parce qu'on essaie d'être des influenceurs et de faire des photos de travers depuis deux ans, c'est slash touchdownactu en entier. On n'est pas sur Snapchat parce que je ne suis pas assez jeune. On n'est pas sur TikTok non plus parce que je ne suis pas assez jeune non plus. J'essaie de réfléchir. On a une chaîne Twitch. La chaîne Twitch, c'est slash touchdownactu ou slash tdactu, j'ai un trou. Voilà, c'est à peu près. On est à peu près sur toutes les plateformes, on va dire, les plus mainstream actuellement. On ne se jette pas non plus sur tous les trucs. Encore une fois, Snapchat, on n'a jamais plongé. TikTok, on n'y arrive pas encore. D'accord. Et du coup, vu que le football américain, on a 7 heures à 9 heures de décalage. Du coup, comment ça se passe un peu les horaires de travail ? L'équipe travaille plus la nuit ? Tu travailles plus la nuit ? Comment ça se passe ? En fait, ça dépend. Alors, ça dépend, non. C'est même assez fixé. Bon, pour les matchs, évidemment, il n'y a pas le choix. Ça, ça crée du décalage et ça crée des heures de sommeil en moins. Après, pour la semaine, en fait, ça dépend. Moi, en fait, je me lève tôt. Je ne vais pas vivre la nuit en suivant. Mais quand il n'y a pas de match, grosso modo, je me lève très tôt. Il y a un article qui s'appelle le petit-déj tous les matins sur le site. Donc, moi, je me lève tôt. Je remplis le petit-déj. J'écris mes articles. On programme deux, trois trucs pour la journée, des déclarations un peu plus froides, des choses comme ça. Et voilà. Et en fait, après, les bénévoles qui êtes sur le site souvent, justement, prennent le relais en soirée sans jamais aller au bout de la nuit. Alors, on a quelques gars qui sont au Canada, donc ça aide. Des fois, quand il y a des alertes, ils peuvent mettre un coup de main sur le site au milieu de la nuit pendant que nous on dort. Mais voilà, on a des journées assez larges. Moi, en gros, je couvre de tôt le matin jusqu'à la fin d'après-midi. Et puis, en général, en fait, après, il y a quelqu'un de permanence en permanence sur le site. Mais après, il y a aussi une sorte de vigilance collective de toute l'équipe. On a des outils maintenant pour communiquer qui sont hyper pratiques qu'on n'avait pas il y a dix ans. Mais voilà, on a des groupes où on est tous ensemble. Quand il y a une info qui tombe, il y a quelqu'un qui le signale. Il y a toujours quelqu'un qui est dispo pour rentrer sur le site. Donc, on arrive toujours à s'en sortir la plupart du temps. D'accord. Et vu que… Du coup, à la base, en fait, tu es fan NFL. Comment ça t'est venu, du coup, le blog ? Tu es fan, tu es passionné ? Est-ce que tu as joué aussi au foot américain ? Alors, je n'ai pas joué. J'ai cette formation de journaliste plus que sportif. D'accord. Comme pas mal de… Je ne vais pas jeter un pavé. Je ne vais pas jeter un pavé, je vais vous dire. Mais bon, voilà. En général, quand on est journaliste sportif, c'est qu'on a mieux réussi dans le journalisme que dans le sport. Donc, non, je n'ai pas joué. J'étais très sport US. J'étais très branché NBA aussi. J'ai pas mal bossé sur la NBA à un moment. Et en fait, il y avait deux trucs qui sont un peu rentrés en collision au moment où le site se crée. C'est que je finis l'école. Il y a quelques sites sur le foot US. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas au moment où on sent. Parce qu'il y a footballaméricain.com qui faisait du bon boulot. Il y avait quelques autres sites et tout ça. Mais je me dis, bon, il y en a un peu moins que sur la NBA. Donc, pourquoi pas aussi essayer là-dessus. Et moi, en effet, j'avais découvert la NFL en 2002-2003 quand j'étais au lycée à l'époque. Donc, je commence à regarder là-dessus. Et en fait, comme beaucoup de monde à l'époque, c'est un pote qui m'a branché là-dessus. Il s'était pointé avec un maillot en cours. Tu te demandes ce que c'est. Tu commences à découvrir. Tu arrives à gratter 2-3 matchs sur Canal+, même quand tu n'as pas Canal. Tu as un pote qui t'enregistre les trucs sur VHS et qui te les donne au lycée. Donc, voilà. À l'ancienne, il n'y avait pas de Game Pass. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de clip piraté. Il n'y avait pas d'IPTV. Mais on s'en est sorti. Donc, oui, moi, en 2003, ça commence comme ça. Et c'est toujours resté plus ou moins en fil rouge. Et donc, le site était un peu la concrétisation de ça. Et en effet, derrière, ça ne m'a plus jamais quitté. D'accord. Et est-ce que tu es fan d'une équipe NFL ? Est-ce que tu es fan d'une équipe en NFL en particulier ? Absolument pas. Ah oui ? Non, si. Non, alors, il y a deux choses. Ou peut-être que tu as des tendances à regarder plus une équipe ou peut-être un style de jeu que tu aimes regarder. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. J'ai des équipes que j'aime bien pour lesquelles j'ai de l'affection parce que, historiquement, c'est les premières avec lesquelles je vais avoir des couverts. Donc, forcément, comme plein de gens, en général, il y a toujours une équipe ou deux. On voit son premier Super Bowl, on accroche. Ou le maillot que le copain avait ramené justement au lycée. Bon, on s'est intéressé à cette équipe-là en première, etc. Donc, j'ai des équipes pour lesquelles j'ai un peu d'affection. La deuxième réponse, c'est qu'en général, j'évite de le dire parce qu'on a vite fait de se faire traiter de partiel, etc. Donc, j'évite de dire quelles équipes j'aime bien. Et troisièmement, alors je sais qu'on le croit ou pas, mais je jure que c'est vrai. Je ne pense pas que ça influe mon jugement dans mes articles ou dans les émissions ou dans quoi que ce soit, notamment parce qu'on m'a à peu près traité de hater sur à peu près toutes les équipes. Donc, normalement, c'est que ça va à peu près. Et non, et en fait, le truc, c'est que j'ai plus le côté journaliste que supporter. C'est-à-dire que si l'équipe que j'aime bien perd, ça ne ruine pas ma journée. Je connais plein, on a plein de gars dans la rédaction qui, si leur équipe est perd, le lendemain, c'est la déprime sur le chat et c'est la galère, etc. Moi, je n'ai pas trop ce truc-là parce que j'ai quand même tendance à avoir l'œil plus journaliste et du site parce que c'est quand même un truc qui ne me quitte pas. C'est quand même mon prisme de vue de la NFL depuis plus de 10 ans. Et donc, si une équipe que j'aime bien joue et qu'elle perd, mais que ça fait un bon titre ou que c'est une grosse surprise ou que c'est quelque chose comme ça et que je me dis, tiens, ça fait un super truc pour le site, je vais penser à ça, en fait, avant la défaite et ça ne m'atteint pas particulièrement. Et le lendemain, je n'y penserai pas. Ce n'est pas un truc qui va me hanter. Et je ne suis pas hardcore au point de suivre la moindre signature, le moindre truc. Là, on est en pleine free agency. Voilà, je vois des supporters et on est là pour eux. Ils suivent la moindre signature du long snapper, du punter, du machin, du truc. Moi, je ne suis pas à ce point-là d'analyser, suranalyser et de jouer le GM pour les équipes que j'aime bien et tout. Et donc, pour rajouter une réponse encore à la réponse, je peux tomber amoureux d'une équipe sur une année, quoi. En fait, une équipe qui va être super fun à voir jouer, je peux dire, tiens, j'ai envie qu'ils aillent au bout. Je ne suis pas ultra fan d'eux, mais il y a des fois des belles histoires et on ne peut pas résister, quoi. Comme cette année, les Tom Brady avec les Bucks où on ne s'y attend pas trop. Et en fait, tu les vois évoluer et qu'ils gagnent en maturité. Toute l'équipe gagne en maturité et ils vont jusqu'au Super Bowl et ils gagnent, quoi. C'est vraiment une super belle histoire, quoi. Typiquement, le Super Bowl, moi, dans les deux cas, je me disais, je serais content du résultat, en fait. Parce que soit tu as Brady qui rentre dans la légende et c'est un truc incroyable parce que le mec qui gagne, il en gagne un septième avec une deuxième équipe, la première année, enfin, c'est n'importe quoi. Soit tu as un doublé des Chiefs avec Patrick Mahomes, une équipe super excitante. Donc, voilà, moi, dans les faits, je regarde ça, je me dis, dans tous les cas, c'est cool, quoi. Donc, j'essaie d'avoir ce prisme un peu positif. Voilà, je n'ai pas de... Et je sais que, malgré ce que pensent certains de nos auditeurs ou quoi, il n'y a pas d'équipe que je déteste. J'essaie d'être positif la plupart du temps et quand on taquine une équipe, je serais content pour eux aussi si dans trois ans, ils sont super bons et que c'est à leur tour d'être au Super Bowl, quoi. Après, il y a des équipes, on a l'impression qu'on leur tape dessus tout le temps. Ce n'est pas de notre faute s'ils sont tout le temps nuls. Il y en a, ils cherchent, quoi. Donc, on aimerait bien. Mais c'est compliqué, ils ne nous facilitent pas la tâche pour faire des compliments. D'accord. C'est intéressant, tout ça. Et du coup, là, je repars sur Touchdown Actu ou Touchdown Media. Du coup, là, vous êtes, je pense que vous êtes numéro un des blocs français sur la NFL. Les projets futurs, c'est développer certains projets ou s'exporter à l'étranger ? Alors, s'exporter, non, parce qu'il y a déjà suffisamment de matière en anglais, je pense, déjà. Et je ne parle pas une autre langue, donc ça va être compliqué. Et non, les projets, honnêtement, je ne sais pas si je peux dire qu'il y a un projet principal. On est en pleine refonte du site, donc il y a un projet technique, mais ça, c'est assez... Moi, j'aime bien dire que c'est un peu la tuyauterie et c'est les coulisses, quoi. On refait la plomberie derrière, mais les visiteurs ne le voient pas forcément. Mais c'était très important parce qu'on a quand même, en effet, pas mal grandi ces dernières années. On fait plus d'un million et demi de pages vues par mois maintenant. Ça a vraiment... Mais donc, il faut avoir la structure qui suit derrière. Je ne te l'ai pas dit, mais quand tu me demandais, par exemple, quand ça s'est lancé en 2007, c'est moi qui bricolais le site. C'est-à-dire que j'aimais bien créer des sites, donc j'avais bricolé les pages, les machins, les trucs. Bon, maintenant, je suis complètement dépassé. Il faut avoir un développeur. C'est absolument hors de portée pour moi de faire tourner un site qui tourne à un million et demi par mois sur les pages. Donc, il y a ce projet-là qui est important pour nous, qui a été un investissement financier. On l'a dit aux gens sur Tipeee, notamment, qui nous soutiennent parce que c'est un investissement conséquent. Donc, ça, c'était le projet technique. Après, on augmente quand même la couverture tous les ans. Là, il y a la draft qui arrive au mois d'avril. On n'a jamais eu un dispositif draft aussi étendu. C'est-à-dire qu'on a vraiment une cellule draft, j'ai envie de dire, à part dans la rédaction avec 4-5 gars qui sont à fond là-dessus qui gèrent eux-mêmes leurs émissions. C'est-à-dire que là, c'est la première année où ce n'est pas moi qui anime les émissions consacrées au preview de la draft parce qu'on a tellement de mecs qui sont à fond là-dessus qu'on a une équipe draft et ils vont faire en fait un podcast quotidien pendant les 32 jours avant la draft. Donc, ça, c'est peut-être notre projet de l'année. C'est que c'est la première fois qu'on fait ça. Tous les jours, pendant les 32 jours avant la draft, vous aurez une pastille avec la mock draft, enfin la preview pour chaque équipe. Voilà, on est en petit à petit. J'attends impatiemment la celle des Chargers. C'est oui. J'attends de voir ça. J'ai mis mon maillot des Beaux-A. Je vois ça. Ah, je voyais un 7. Je me demandais si c'était un Rivers. C'est 97. Non, non. Ah, c'est le 9. D'accord. Je n'étais pas très fan de Philippe Rivers. D'accord. Je ne sais pas. Son côté peut-être grande gueule, tout ça. Ah, ouais. Au moins, là, avec Herbert, c'est mieux quand même. Ah, Herbert, c'est totalement... C'est mieux. C'est mieux. On ne peut pas encore le dire. Oui, on ne peut pas parce que l'expérience de l'NFL nous dit parfois qu'on peut faire une très bonne saison et puis s'effondrer l'année suivante. C'est ça. Donc, on va encore attendre un peu avant de s'enflammer. Mais ouais, d'accord. Vous avez des dispositifs. Vous avez vraiment plus de monde maintenant qui couvrent. Et c'est vraiment ça, l'objectif, c'est d'avoir toujours plusieurs personnes qui couvrent à chaque fois, chaque moment de la NFL, les moments importants. Je pense que c'est vraiment ça au sens où il y a une couverture. C'est-à-dire que l'intersaison n'est vraiment plus du tout une saison morte pour le site. Il y a vraiment de l'activité en permanence, même entre la fin du Super Bowl et les vacances d'été, on va dire. Donc, oui, c'est vraiment ça. Honnêtement, on est plus actifs que jamais. Il y a maintenant dans l'équipe, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 ou 7 personnes qui sont capables de faire un podcast. Donc, on développe vraiment l'audio. Là où on avait, au début, on n'avait qu'une seule émission par semaine quand même en 2011. On est passé à deux émissions par semaine en 2015 ou 2016, quelque chose comme ça. Là, maintenant, cette année, on avait en plus une émission dédiée à la draft le samedi. Là, les mecs de la draft font deux émissions par semaine depuis quasiment le Super Bowl. Il va y avoir les pastilles quotidiennes. Il y aura à nouveau des pastilles quotidiennes au mois d'août pour faire la preview de la saison. Donc, on développe énormément l'audio. C'est aussi parce que moi, je viens de la radio et que c'est aussi mon dada principal. Mais voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et après, oui, moi, je suis plus que jamais dans un rôle de gestionnaire. J'ai un peu de mal à m'y faire pour être honnête parce que j'écris de moins en moins et je gère de plus en plus parce qu'il y a tellement de monde. Et c'est une bénédiction, mais il y a tellement de monde, tellement d'idées qui fourmillent et qu'il faut centraliser tout le monde. On a des graphistes qui nous aident, on a plein de gens qui nous aident. Donc, oui, il y a plein de choses à gérer. Et le but, c'est vraiment ça, je crois, c'est d'avoir une couverture toujours plus complète et fournie. D'accord. Eh bien, écoute, merci pour tout, pour toutes ces réponses. Merci à toi pour l'invitation. Moi, j'ai toujours plaisir de vous lire. Pour te dire, depuis 2012, je suis à la NFL et je suis au moins minimum trois fois par semaine sur le site à lire tous les articles. Et si vous ne connaissez pas encore Touchdown Actu, je vous invite vraiment à aller sur le site. Du coup, je n'ai plus le blog, mais sur le site. Merci encore, Alain. Merci à toi.